Une autre magnifique journée qui commence. J'aime ça me promener tout le matin. Très calme le matin. Il existe les chiens qui jappent. Chaque fois que je me promène dans mon village, j'observe la vie autour de moi. Et chaque fois que je prends conscience qu'on est mieux sans le trip d'un bon arrêt officiel. La première fois que j'ai consommé tout ça, le trip que j'ai ressenti était incroyable, unique et nouveau. Un trip que j'avais bien aimé et que j'ai voulu recréer. Je ne sais pas vraiment pourquoi j'ai commencé, mais c'était plus pour faire partie de la gang. Autrement dit, je ne fais que suivre les autres. Je ne sais pas, mais mes amis, je ne sais pas, j'ai pas fait partie de la gang. Mais j'ai besoin d'être surpris. Je me suis dit, je ne comprends pas. J'ai essayé de m'occuper de l'économie. Quand le monde essayait de me faire ouvrir les yeux, moi, je le prenais sans mal. Je leur disais, c'est ma vie, je fais ce que je veux avec, je leur disais ça avant. Quand j'ai remarqué les ravages que ça causait aux autres personnes, c'est là que j'ai commencé à me regarder, moi. C'est ce qui m'a vraiment... Il m'a poussé à mettre un point sur ma consommation. Je me suis dit que si je n'arrêtais pas, je jonglais avec ma vie et qu'un jour, j'allais l'échapper. Quand je pratiquais une activité, qu'elle soit physique ou mentale, je me focussais sur l'objectif de l'activité et j'oubliais mon envie de consommer. Mettons, un deuxième mois sans consommation, c'était pas mal tard. Mais là, à l'heure aujourd'hui, c'est quand je sais que je suis capable de dire non, parce qu'il y en a 10 mètres des fois qui essayent de m'en te donner. Je n'en ai plus besoin. Le 26 février, ça va faire cinq mois sans consommation. Cinq mois. Depuis, je fais toutes sortes d'activités qui me permettent d'oublier l'envie d'en prendre. Je m'occupe à faire des bois qui demandent beaucoup de concentration et ainsi oublier le maudit de consommation. Une production s'appeuyal escapee d'un événement de berçoire d'un autre jour, C'est parti. C'est parti. Il y en a qui aiment ça. Puis je peux dire que tous ceux qui m'ont donné ce genre de commentaires-là, je les remercie aujourd'hui. En écoutant aussi mon mot intérieur, je pense à ceux que je connais qui sont encore dans cette dépendance. Je me revois quand j'étais comme ça et ça me donne la force et la volonté de poursuivre mes efforts, de ne pas reconsigner, de ne pas rechuter. Je m'appelle Steven et je vous présente le nouveau moi. Ceci est une chanson d'espoir pour ne pas abandonner les choses que vous avez commencées. La chanson d'espoir pour ne pas abandonner les choses que vous avez commencées. La chanson d'espoir pour ne pas abandonner les choses que vous avez commencées. La chanson d'espoir pour ne pas abandonner les choses que vous avez commencées. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...